L'objectif de ce soir, c'est de voir un petit peu les anciens du wagon, ceux qui ont fait la formation dernièrement, qu'est-ce qu'ils sont devenus, qu'est-ce qu'ils ont vraiment eu comme job, qu'est-ce qu'ils font au jour le jour, comment est-ce qu'ils ont fait leur recherche d'emploi, qu'est-ce qu'ils faisaient avant de faire le wagon, pour comprendre un petit peu comment ça marche tout ça, est-ce que c'est vraiment possible de se faire une reconversion, quels sont les différents débouchés disponibles après la formation. Et le mieux, c'est de laisser parler les anciens élèves, voir un peu ce qu'ils ont à nous dire. Donc ce soir, on a la chance d'avoir quatre anciens élèves, on a Lauriane, on a Carole, on a Nathan et Sinan, on va essayer de faire quelque chose d'assez équilibré, que ce soit en termes de répartition homme-femme, ou en termes de différents types de métiers. Et ce que je vous propose, c'est qu'on commence direct dans le vif du sujet, en leur demandant de se présenter rapidement. Donc peut-être que vous pouvez dire un petit peu qui vous êtes, qu'est-ce que vous faisiez avant le wagon, qu'est-ce que vous faites maintenant, rapidement, et puis comme ça, on peut enchaîner à partir de là. Alors, je vous propose... Parfait. Tu veux commencer, Carole ? Allez, c'est parti. Donc moi, c'est Carole, j'ai fêté 30 ans hier, donc je ne sais pas si ça peut vous donner aussi une indication d'âge, comme ça, vous pouvez savoir ce que vous pourrez prétendre après de manière... Enfin, concernant les salaires. Donc avant, moi, j'ai fait l'école hôtelière de Lausanne, donc je viens de l'hôtellerie, j'étais dans l'événementiel, dans le luxe. Après, j'ai voulu changer, du coup, j'étais plus dans le monde entrepreneurial, je suis en back-top, toujours en tant qu'event manager. Et après, j'ai aussi géré d'autres projets à l'interne. Et donc, déjà, là, j'étais vraiment dans le côté start-up, et il y avait déjà des... À Zurich, j'étais à Zurich, donc il y avait beaucoup de tech guys et tout, et il y avait déjà aussi beaucoup de... Ces sujets de programmation qui me titillaient un peu. Et en fait, quand j'ai décidé de quitter Zurich, c'est là où je me suis vraiment posé des questions. OK, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'ai vraiment envie de... Enfin, pourquoi je me lance ? Et c'est à ce moment-là que Thibaut a lancé aussi le wagon à Lausanne. Donc, c'est vrai que j'ai eu une belle opportunité et coïncidence à ce moment-là. Et donc, j'ai fait la formation, et maintenant, je suis chef de projet digital chez Altran. Donc, Altran qui est une boîte de conseils en technologie, recherche et développement, ingénierie. Voilà. Merci, Carole. Donc, Carole, elle a fait le premier, le tout premier batch à Lausanne, en effet. Oui. Qu'est-ce qui veut continuer ? Sinan, Nathan, Lauriane ? Allez, Lauriane. OK, donc, bonsoir. Moi, c'est Lauriane. J'ai 29 ans et je suis graphiste de promotion. Donc, j'ai fait un apprentissage de conceptrice en multimédia, un bachelor en communication visuelle à Genève. Ensuite, j'ai bossé toute ma vie, en fait, dans les bars et restaurants pour me faire un peu de cash. Donc, j'ai continué, en fait, après mon bachelor à bosser là-dedans. Je suis partie en voyage une année. Je suis revenue. J'ai rebossé deux ans dans le service avant de me dire, mince, j'ai envie de revenir un peu dans mon métier de base, mais avec le digital en plus, donc le développement. Et je suis tombée par pur hasard sur la formation du wagon. Donc, je me suis inscrite. Je l'ai fait au mois de janvier cette année. J'ai terminé au mois de mars, donc j'ai commencé à chercher un peu du travail pendant le wagon, sans trop de succès, mais voilà, c'est comme ça. Et après, il y a eu le coronavirus, donc j'ai dû faire mes recherches plutôt en ligne et c'est ce que j'ai fait. Et j'ai eu des entretiens et j'ai été engagée. Maintenant, je bosse chez Tayo Software en tant que front-end développeur et designer, donc j'ai pu combiner les deux. Voilà. Merci, Lauriane. Nathan ? Non, final ? J'enchaîne volontiers, du coup. De formation à la base, je suis ingénieur en mécanique. J'ai fait quelques missions tant qu'ingénieur dans une grande multinationale au début de ma carrière. Je me suis dit que ce n'était pas quelque chose qui était trop pour moi. Donc, j'ai décidé de quitter ce milieu en 2015, suite auquel j'ai erré un petit peu en plusieurs domaines, que ce soit dans le consulting, j'étais entraîneur de foot pendant un petit moment, lancé un foot truck avec un très bon ami à moi au courant de l'année passée. Et avec un bon vieux recherche Google, je suis tombé sur le wagon à Lausanne. Puis comme à ce moment-là, je m'étais dit que je voulais changer de direction et puis prendre une formation un petit peu plus tech. Je me suis lancé dans l'aventure Full Stack Developer. J'ai terminé le wagon dans la volée du décembre de l'année passée. Et assez rapidement, j'ai eu la chance de trouver un stage. Tant que développeur Full Stack en utilisant Rails, donc vraiment le combo parfait. Et j'ai fait ce stage pendant deux mois, deux mois et demi, suite auquel j'ai décroché un job de product owner dans une petite startup qui voisine juste à côté du wagon actuellement. Donc, c'est le poste que j'occupe aujourd'hui. Merci Sinan. Et Nathan, meilleur pour la fin, c'est ça ? Mais pas du tout. Le seul qui est en Suisse, en tout cas. Moi, je me présente. Je m'appelle Nathan. Alors, je suis bruxellois d'origine. On s'est installé avec ma copine il y a maintenant un an et demi ici à Lausanne. Et à l'époque, j'étais cuisinier. Et pendant un an, j'ai travaillé dans l'intérim en cuisine ici à Lausanne. Et au fil du temps, je sentais le besoin de changer un peu, de changer le métier. Et puis aussi, je développais des idées de tech dans l'intérim. Mais aucun moyen de les développer par moi-même, comme je n'avais pas les connaissances. Et donc, je me suis dit que j'allais allier les deux. Et je suis tombé un peu par hasard sur la formation du wagon. Et je me suis lancé dans l'aventure. Et je me suis bien éclaté, je dois dire. Et puis, voilà. Et puis maintenant, en fait, juste à la fin de la formation, j'ai trouvé un poste de full stack développeur chez Tayo Software. Et maintenant, ça fait cinq mois que je bosse chez eux. Voilà. Et c'est vraiment cool. C'est vraiment, vraiment cool. Donc, voilà pour moi. Super, merci à vous. Donc, comment on va fonctionner ? Je vais juste poser quelques petites questions pour un peu dégrossir le sujet. Et puis après, on vous laissera, les participants, poser les questions que vous voulez, à qui vous voulez. Soit général, soit un des quatre intervenants de ce soir, un des quatre alumnis de ce soir, comme vous voulez. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence par juste, comme on a quatre métiers différents finalement, vous pouvez rapidement dire ce que vous faites comme métier, essayer d'expliquer un peu ce que vous faites comme métier, ce que vous faites au jour le jour, par exemple, avec qui vous travaillez, etc. Peut-être trois minutes chacun, juste pour qu'on comprenne bien. Et je vous propose qu'on fasse dans l'autre sens. Donc, on part de Nathan et puis on remonte comme ça. Ouais. Allez. OK. Donc, moi, je suis full stack. Donc, mon cœur de métier, en fait, c'est de développer soit la partie serveur, soit la partie front-end. Alors, maintenant que Lauriane nous a rejoint chez Taillot, elle va s'occuper un peu plus de la partie front et moi un petit peu plus de la partie back. Même si, en fait, on a fait notre sprint planning aujourd'hui et je fais plein, plein de front pour ce planning-là, ce sprint-là, pardon. Voilà. Mais donc, mes interactions, c'est principalement avec notre product owner et avec toute l'équipe de dev où on communique beaucoup entre nous pour soit pour se faire expliquer les choses, justement, par le CTO, parce qu'on est encore junior et donc on ne comprend pas forcément beaucoup, soit beaucoup aussi avec notre customer success manager qui s'occupe de la relation client et c'est elle qui réunit un peu les infos, de savoir quelles sont les améliorations à apporter à l'application pour répondre aux attentes des clients. Donc, voilà. OK. T'es full stack, donc. Ensuite, c'était Sinal, c'est ça ? Yes, c'était moi. Du coup, moi, tant que product owner, comme disait Nathan avant, je suis aussi très impliqué avec l'équipe de développeurs, sauf que du coup, c'est moi qui définis quelles sont les fonctionnalités qui sont implémentées aux full stack developers de nos équipes. Et ce travail se fait beaucoup avec les différents départements de l'entreprise. Donc, l'idée, c'est vraiment de capter, de comprendre quels sont les besoins des utilisateurs, quels sont les envies, les besoins aussi des stakeholders de l'entreprise, quelle est la vision finalement par rapport aux produits et de traduire ça en fonctionnalités utilisables, enfin compréhensibles et utilisables par l'équipe de développeurs pour justement implémenter ces fonctionnalités, ces améliorations et planifier les releases pour améliorer le produit. C'est l'essentiel de ce que je fais. Donc, il y a beaucoup de discussions, beaucoup de réunions qui sont autour, qui sont très axées produits et moins axées process. Donc, c'est vraiment le responsable par rapport au développement du produit au sein de l'entreprise. Ok. Donc, Sinan, Product Owner, le garant du produit, de l'application, du site web, etc., de l'entreprise. C'est ça. Ok. Ensuite, c'était Lauriane, je crois. Oui, c'est ça. Du coup, moi, aujourd'hui, c'était la première fois que j'allais au travail rencontrer tous mes collègues, etc., vu que j'ai commencé pendant le coronavirus et que je n'ai fait que du télétravail pendant deux mois. Du coup, j'étais stagiaire aussi avant. Maintenant, pour la petite histoire, j'étais engagée. Et du coup, moi, je m'occupe, je fais du 50-50, donc je fais 50 % du graphisme et 50 % du front-end, même si j'ai tendance à plus faire du code que du graphisme pour l'instant. Donc, le planning est assez dur à gérer pour essayer de vraiment bien donner des deux côtés 50-50. En l'occurrence, je fais pas mal d'animation, je fais pas mal d'illustration, du web design et tout ce qui est front-end, je suis passée sur Viewtify. Donc, j'ai dû apprendre un langage de programmation que je ne connaissais pas. Je fais du JavaScript. Je m'occupe vraiment de tout ce qui est vraiment front-front. Je fais très peu, mais même, je fais même très peu de JavaScript pour l'instant. J'en fais, mais pour l'instant, c'est pas encore trop le cas, mais ça va gentiment arriver au fur et à mesure que je comprendrai de mieux en mieux le langage. Voilà. Et puis, mes collègues, comme Nathan l'a dit, j'ai rejoint l'équipe de Taillot, donc j'ai rencontré juste un de mes patrons, Nathan, que je connaissais avant, et les autres, je les ai rencontrés aujourd'hui. Voilà. C'est magnifique. Pile au bon moment, alors, cette table ronde. Super. Donc, OK. Donc, design et coding, mais de la partie front, de la partie interface, de ce que les gens voient. OK. Et Carole, il reste toi, je crois. Eh oui. Du coup, moi, ça va beaucoup rejoindre le rôle de Sinan, qui est Product Owner, mais avec la partie financière. Donc, je vais gérer tous les aspects financiers du projet, être sûre qu'on est dans les deadlines, qu'on respecte le budget, que les gens délivrent au moment voulu et que les développeurs, voilà, font leur travail comme il faut. Donc, je suis vraiment aussi, de nouveau, ce point intermédiaire entre les clients et les développeurs. C'est moi qui gère le backlog. C'est moi qui, du coup, définis aussi les fonctionnalités, qui, voilà, qui fait passer tous les besoins clients et qui les traduit en fonctionnalités, exactement comme un Product Owner. Après, par contre, voilà, il y a cette dimension, c'est moi qui vérifie après que les timesheets et autres, enfin, tout ce qui est le temps passé soit correctement facturé, etc. Voilà. Et après, là, j'ai aussi, souvent, sur des appels d'offres pour gagner des projets, pour qu'on puisse faire encore du business. Et voilà. Donc, il y a vraiment ce côté vraiment plus business et financier, qui s'ajoutent à mon chapeau, à mon rôle. Voilà. OK. Donc, chef de projet digitaux. Et en fait, la particularité par rapport aux autres intervenants, là, de ce soir, c'est que toi, tu bosses pour Altran et que Altran, elle, elle a des clients pour qui elle fait des projets, c'est ça ? Oui, exactement. Pour tes clients. Et du coup, c'est très important pour toi de savoir combien de temps passé par les développeurs pour pouvoir refacturer après aux clients, c'est ça ? Exactement. Oui. Mais surtout là, en tant que chef de projet, tu peux gérer plusieurs projets en parallèle. Là, j'ai deux projets et puis c'est selon ta disponibilité, on peut te changer après le projet et voilà. Donc, c'est vraiment juste la personne qui pilote et qui s'assure que c'est vraiment un délivré à temps selon ce qui a été défini avec le client, selon les besoins du client et voilà. OK. Oui, intéressant. OK. Merci. Je vous propose qu'on passe à la partie plutôt comment s'est passé votre recherche de job, combien de temps ça vous a pris, comment vous avez fait, comment vous avez trouvé finalement, peut-être comment se sont passées les interviews. Je sais que souvent quand on veut devenir dev ou dans des métiers un peu tech, il y a des interviews techniques si vous pouvez nous parler de ça. Ce serait cool. On refait dans l'autre sens ? OK, Sandra. C'est toi qui commence, Carole. Je vous toujours la première la bouche devant ça. Du coup, alors moi, j'ai fini l'année dernière en mars et j'ai trouvé mon poste fin mai 2019. Du coup, ça m'a mis deux, trois mois. C'était début mars qu'on a terminé la session donc voilà, bien trois mois. Alors, j'ai pas mal démarché, essayé de contacter les entreprises pour voir aussi vraiment ce qui était à rechercher, où est-ce que j'avais mes chances, voir les recruteurs et c'est vrai qu'elle, alors moi, à l'époque, je cherchais plus une position de business analyst puisque je me suis dit que c'était aussi une première étape puisque chef de projet, voilà, il y a vraiment un peu plus de responsabilité avec ce côté financier et autre. Donc, business analyst, c'était juste vraiment récupérer les besoins et puis les traduire, enfin, product owner en soi. et du coup, en fait, moi, j'ai eu la chance d'être contactée sur LinkedIn par un recruteur, par le recruteur de Altran et je l'ai rencontré et ça s'est bien passé. En fait, ils avaient une mission dans le scope, enfin, en vue là et du coup, il fallait parler allemand et que c'est pareil. Du coup, c'est vrai qu'il y a aussi d'autres éléments dans ce sens-là qui ont joué en ma faveur et ils ont vu que j'étais intéressée par le digital et que j'avais fait cette formation. voilà, il y avait du potentiel et ils pouvaient aussi miser et continuer à me former. Donc, c'est comme ça que je suis rentrée chez Altran. Ok, cool. Et les entretiens, comment ça s'est passé un petit peu le processus d'entretien ? Alors, je n'ai pas eu d'entretien très technique. c'était, alors, j'ai eu un premier entretien avec le recruteur où là, c'est vraiment plus une... il m'a raconté comment Altran fonctionnait, le parcours et autres. Alors, j'ai eu un appel, pardon, un coup de téléphone pour savoir si vous voulez me rencontrer, en gros. Après, une visite, une rencontre en face-à-face. Après, j'ai rencontré une team manager et le directeur de division en fait, du département pour qui j'ai été recrutée, enfin, dans lequel j'ai été recrutée. Et là, c'était vraiment aussi plus en parcours et après, j'ai rencontré une dernière personne qui est le solution manager et donc, lui, qui est plus technique. mais du coup, c'était vu qu'ils avaient vraiment ce projet en fait en vue pour moi. Après, c'était aussi très dirigé vers... enfin, les questions étaient dirigées pour ce projet. Donc, voilà. Et ils m'ont un peu expliqué le contexte et j'ai dû expliquer comment moi, j'imaginais les choses et comment gérer le projet et voilà. Mais j'ai pas eu... Voilà. Là, le premier projet, en tout cas, c'était pas un projet technique. Donc, j'ai pas eu d'épreuves techniques. Ok. Ok, cool. Je savais pas que ça s'était passé comme ça. Donc, c'est intéressant pour moi aussi. Je vais voir. On change un peu l'ordre ? Nathan, tu veux expliquer ? Allez. Eh bien, pour moi, en fait, c'est grâce aux conférences du wagon que j'ai trouvé mon poste. C'est-à-dire que mon boss actuel venait faire une... présenter sa start-up, en fait, au wagon. Et il avait communiqué à... Il avait communiqué, en fait, à Thibaut qu'il pensait recruter. Voilà. Et donc, il nous a... Il a proposé plusieurs personnes du wagon. Et, en fait, je l'ai rencontré, je crois, c'était trois semaines ou deux semaines avant la fin du... avant la fin du badge. J'ai eu un premier entretien avec lui où il n'y a pas eu de discussion technique, pure. On a vraiment discuté de motivation, de vision, et de comment j'allais aborder la chose. Et puis, une semaine après, j'ai eu un second temps d'entretien avec son associé qui, lui, voulait juste savoir s'il arriverait à s'entendre avec moi. Enfin, je suis arrivé à l'entretien et il m'a dit j'ai 45 minutes pour savoir si je m'entendrai avec toi ou pas. et ça s'est cantonné à ça et on s'est très bien entendu. Donc, je suis passé à la dernière étape qui était le test technique. Alors, le problème de la start-up Taillot qui me faisait un peu peur à l'époque, c'était qu'eux, ils travaillent en PHP sur un framework qu'on appelle Laravel et en JavaScript sur un framework qu'on appelle Vue. Deux choses qu'on ne voit pas au wagon du tout. Donc, j'avais un petit peu peur de ça parce que c'était des nouveaux langages mais en fait, il ne m'a pas du tout testé sur le langage. Il m'a demandé de créer un outil AWS, en fait, c'est Amazon Web Services et que je pouvais faire en Ruby parce que c'était un micro-service. Voilà. Et donc, j'ai eu ce test technique où je devais, pour la petite histoire, je devais faire un lecteur de BVR en fait, sur les PDF et j'ai passé et en fait, je devais à la base remettre ce test technique le jour de notre présentation de projet final du wagon. Chose impossible, enfin, je veux dire, on est sur la fin du projet, c'est impossible à faire. donc, je lui ai demandé s'il acceptait que je repousse ça au lundi et donc, il m'a donné le rendez-vous le lundi à 8 heures et donc, j'ai passé de mon dimanche de 7 heures du matin à 1 heure du matin à essayer de résoudre ce truc et j'y suis, heureusement, j'y suis parvenu et donc, lundi à 8 heures, voilà, je lui ai présenté mon projet et il m'annonçait que j'étais engagé et je signais mon contrat le lendemain et voilà, c'est comme ça que ça s'est passé pour moi. Bon, la réactivité des startups, quoi. C'est ça. Et ce qui est marrant, je trouve, quand tu m'avais raconté, c'est qu'en fait, tu as donné un test technique qui est un truc qu'il fallait qu'il développe, lui, de toute façon. Oui, c'est intégré. D'ailleurs, ce que j'ai intégré était complètement bugué, en fait. Ça marchait, mais une fois sur 50 mais le cas de figure qu'il m'avait donné marchait et c'est tout ce qui comptait, en fait. Mais je l'ai déjà réparé deux fois. Donc, j'ai même complètement changé le système. On n'utilise même plus Amazon pour ça maintenant. donc, voilà. Ok, et petite question on the side, là, juste comme tu en as parlé. Aujourd'hui, tu développes en Ruby ou tu développes en PHP ou comment ça se passe ? Non, maintenant, je développe en PHP. PHP sur framework Laravel et en Vue.js et la transition, la transition m'a fait un petit peu peur au début et en fait, fondamentalement, allez, je vais dire que le premier mois a été vraiment dur. Le deuxième mois, ça allait déjà beaucoup mieux et en fait, les concepts de base des langages sont très similaires et donc, là où il faut vraiment s'adapter, c'est sur la syntaxe et les outils propres au langage parfois qui peuvent un peu différer mais donc, la transition n'a pas été si dure que ça et je dois reconnaître aussi que j'ai eu la chance d'avoir un CTO et un CEO qui adorent apprendre et qui prennent le temps de le faire et ça, je ne peux que les en remercier d'ailleurs parce que je ne pense pas que j'aurai le niveau que j'ai aujourd'hui sans eux. Ça, c'est clair. Cool. Donc, les leçons à tirer, c'est si vous avez une startup et que vous avez besoin que ça avance un peu plus vite, faites passer plein de tests techniques. Sinan ? Alors, moi, de mon côté, tout s'est déroulé dans le réseau du Wagon en fait, dans la communauté du Wagon. Le stage que j'ai décroché était au sein de l'entreprise d'un des profs du Wagon. Je n'ai pas eu d'entretien digne de ce nom mais c'était plutôt quelque chose qui a été négocié autour de plusieurs bières. Donc, c'était plutôt un entretien sympa. Vu qu'on se connaissait dans le cadre du Wagon, je n'ai pas dû passer des tests techniques pour intégrer son entreprise et faire le stage. donc, c'était quelque chose qui était assez rapidement mis en place. Après un mois et demi environ du stage, j'ai été contacté par une autre personne qui avait fait le Wagon mais cette fois à Paris qui était impliqué dans cette entreprise qui est à côté du Wagon qui cherchait justement quelqu'un pour prendre le rôle de Product Owner. Cette personne connaissait aussi forcément tout le travail qu'on a effectué au Wagon donc connaît la qualité du développeur qui peut en sortir et vu que j'avais aussi un background d'ingénieur et de chef de projet ça matchait pas mal avec ce côté Product Owner. J'ai été invité une fois pour un café qui s'est transformé ensuite dans un entretien. Donc, je suis arrivé en pensant que j'allais prendre un café avec cette personne donc vraiment en mode développeur avec le gros pull les bots etc. Vraiment dégueulasse et ça s'est transformé en entretien avec les trois autres fondateurs. Apparemment, ça a assez bien marché parce qu'ils m'ont rappelé pour un autre entretien avec le CTO et puis les autres directeurs de l'entreprise. Cette fois, j'ai quand même fait l'effort de me mettre en costard et puis d'être un petit peu plus présentable. Finalement, ça s'est très bien passé. Je n'ai pas dû passer un test technique vu que le rôle n'en a pas besoin. Le Product Owner touche assez peu au code mais quand même doit connaître les concepts qui vont dans le développement derrière. Et c'était plutôt un entretien basé sur les compétences du chef de projet et d'ingénierie. Ça s'est très bien passé et puis j'ai été engagé pour débuter au début mars. Voilà. Ok. Et du coup, tu avais fait d'autres recherches à côté. Comment ça se passait de l'organisation de tes recherches de boulot ? Absolument. Tu n'as fait que du... Absolument pas. Je n'ai pas du tout cherché. J'ai eu vraiment de la chance avec le stage et puis j'étais vraiment parti pour rester dans ce cadre pendant un bon petit moment pour consolider les bases de la programmation qu'on avait appris au wagon. Et de nouveau, c'est l'autre personne du wagon qui est venue me contacter pour prendre ce rôle. Donc, je n'ai absolument pas dû faire de recherche à côté. Vraiment de la chance. Ok. Il reste toi, Lauriane. Yes. Alors du coup, moi, comme je l'ai dit avant, j'ai commencé à chercher du travail pendant pendant le wagon, je ne m'ai pas fait beaucoup. J'ai dû faire deux, trois postulations. Moi, je recherchais vraiment dans le front-end vu que je suis graphiste. Moi, j'avais vraiment besoin d'aller quand même dans le visuel même si c'était du développement web. Du coup, j'en ai fait quelques-unes. Ensuite, le wagon s'est terminé. J'ai continué à faire des recherches que via LinkedIn pour avoir un maximum de chance mais toujours ciblé designer et ou développeur mais surtout ciblé développeur. Et en fait, à une dernière soirée qu'on a fait ici au wagon, il y avait Nathan qui était là et puis autour d'une bière, il m'a dit mais demande à Taillot, je suis sûre qu'ils te prennent en tant que stagiaire et puis c'est ce que j'ai fait et ils m'ont pris en tant que stagiaire et ils m'ont engagée. donc je dirais plutôt merci à Nathan qui m'a filé le filon. Mais en gros, ça s'est passé comme ça mais en gros aussi des autres entretiens, j'ai quand même eu un test technique aussi dans une autre entreprise. J'ai dû la faire online depuis chez moi vu qu'à cause du coronavirus, ils ne pouvaient pas trop se déplacer. Donc c'était en mis en place et on avait 30 minutes. Tu avais un compteur quand tu ouvrais le browser et puis il te localisait et puis il te disait que tu avais 30 minutes. Tu ne pouvais pas, après c'est de la confiance mais tu ne pouvais pas aller chercher sur Internet des réponses, etc. puis après j'ai eu l'entretien, j'ai passé le test technique, j'ai passé l'entretien puis j'attendais leur réponse mais Taillot m'a répondu avant donc j'ai préféré dire oui à une start-up qu'à une grosse entreprise de passer 1000 employés. Voilà. Ok. Et avant de trouver Taillot, je me souviens que tu avais eu aussi d'autres entretiens. Oui, ouais. Tu as pris des râteaux un peu comment ça s'est passé ? Explique-nous un peu. C'est intéressant je pense pour les gens de voir un peu comment tu as fait ta recherche et comment tu as fait ta recherche. Alors au début, il y avait justement deux annonces dans deux agences en fait chez lesquelles j'avais déjà fait un stage mais en tant que graphiste. Non, une en tant que graphiste l'autre déjà en tant que web développeur vu que dans ma formation de mon CFC quand j'ai commencé à travailler là il y a plus de 10 ans maintenant genre on avait dû faire des stages de 4 mois environ c'était compris dans nos années, etc. du coup j'avais repostulé chez eux ils étaient tout contents d'entendre parler de moi mais pour finir je n'ai quand même pas eu dans un je n'ai même pas eu l'entretien dans l'autre j'ai eu l'entretien et ils ont décidé pour finir de prendre quelqu'un de plus qualifié ce qui peut arriver ils étaient vraiment hyper précis dans le profil qu'ils voulaient avoir mais ce n'est pas grave à quoi ça arrive et puis après j'ai eu 2-3 aussi des entretiens téléphoniques pendant le coronavirus mais voilà et puis à Taillot je pense qu'ils ont tellement fait dû voir que Nathan bossait tellement bien en sortant du wagon que je n'ai pas eu besoin de faire de test technique mais c'est vrai ils l'ont dit donc voilà ok chouette et tu avais fait tu as dit que tu avais cherché que sur LinkedIn ouais pourquoi parce qu'il y a un énorme panel en fait de postulaires enfin d'annonces de job et en plus on peut faire des recherches tu peux te mettre des alertes en fait qui t'avertit à chaque fois qu'il y a une annonce qui te correspond si tu fais bien ton profil sur LinkedIn en plus ils te proposent des annonces de job en fonction de tes compétences j'ai fait que par là en plus il y a cette fameuse option les candidatures simplifiées alors après moi je ne suis pas non plus hyper pour ça mais à un moment donné il faut y aller plus t'as selon moi plus t'as tu te demandes plus t'envoies de postulation plus t'as de chance aussi d'en trouver une et peut-être d'avoir le choix aussi de de choisir où tu veux aller quoi après ok ok et toi Carole tu avais fait des postulations via des plateformes via du network via LinkedIn comment tu avais fait ? j'avais postulé oui sur toutes les plateformes j'ai toujours les alertes d'email sur c'est quoi job.ch job.ch etc donc ouais parce que moi en fait j'étais au chômage au moment où j'ai fait le wagon et du coup après même pendant le wagon je devais toujours postuler c'était pas mal de de fausses postulations pendant le wagon je dois avouer mais il ne faut pas le dire à l'ORP mais sinon après non mais oui après j'avais en fait j'ai postulé à beaucoup ouais bah oui j'ai fait beaucoup de postulations et c'est vrai que j'étais pas forcément j'avais vraiment plus envie de rejoindre une grosse boîte contrairement aux autres et vraiment essayer d'avoir ce côté business analyst et ce rôle intermédiaire du coup le côté développeur ou autre moi j'ai pas du tout postulé à genre j'avais vraiment un panel ouvert de postulations et du coup j'ai quand même bien postulé ouais et du coup t'as eu beaucoup d'entretiens t'as eu beaucoup de refus comment ça s'est passé si tu veux nous donner un peu des chiffres je sais pas t'as postulé à 50 trucs et puis t'as eu 10 entretiens ou t'as postulé à 10 trucs et t'as eu 2 entretiens comment ça s'est passé à peu près bon alors on peut faire un calcul rapide je sais pas j'ai fait un an de chômage avant de trouver mon boulot et je devais faire une dizaine de une dizaine de des télations les vraies postulations pour les jobs qui t'intéressaient tu vois tu nous dis que t'as trouvé en 3 mois à peu près comment ça s'est passé cette période là tu vois un peu ouais bah alors juste après le wagon il y a eu le petit un petit creux quand même pour moi puisque du coup j'avais pas beaucoup postulé enfin pas fait de vraies postulations pendant le wagon donc après le wagon c'était un peu difficile mais après 2-3 semaines ça a repris et en fait ouais ce qui est drôle c'est qu'en fait j'étais en concurrent enfin j'avais 2 postes qui m'ont été proposés en même temps un toujours dans l'événementiel puisque c'était facile et que ça avait été proposé par l'ORP et autres et cette enfin ce contact chez Altran donc donc en fait ouais j'ai reçu une proposition de postes enfin j'ai eu les 2 postes le jour le même jour mais j'ai choisi la business analysis enfin le consulting en tout cas donc ouais mais ouais bah non pendant le wagon enfin après le wagon pardon c'était assez rapide j'ai eu que ça en fait je crois vraiment c'était assez efficace et direct ok 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 cool je vais peut-être vous poser juste une dernière question après je laisserai voir s'il y a des questions dans l'audience je pense qu'il doit y en avoir plein moi j'ai aussi fait donc le wagon il y a longtemps maintenant et puis j'ai aussi bossé comme dev et je me souviens qu'au début je me demandais un peu ce que je faisais là et est-ce que j'étais vraiment qualifié pour le job et est-ce que voilà est-ce que j'étais pas un imposteur on parle souvent du syndrome de l'imposteur je voulais savoir si vous l'avez ou pas si vous le ressentez ce truc là ou si vous l'avez eu et que vous l'avez plus et comment ça se passe ok c'est ça je voulais parler pour ma part en tout cas du point de vue développement j'ai pas du tout eu cette impression d'être d'être imposteur après le stage que j'ai fait et une continuité finalement du wagon vu que c'était aussi en Rails Ruby Javascript et tout ça donc c'était vraiment comme si je continuais à faire les cours au wagon donc j'ai pas du tout eu cette impression après dans le cadre du rôle de product owner c'était un tout petit peu différent parce que j'avais jamais fait ce rôle avant je connaissais la programmation en sortant du wagon que moi j'estime qui était assez assez bon mais qui nécessite forcément de travailler un petit peu plus pour consolider et puis vraiment être performant en tant que développeur couplé avec les compétences de chef de projet ou d'ingénierie c'est vrai que c'était un petit peu plus difficile à prendre à prendre en main surtout qu'il y avait maintenant l'introduction de tout ce qui était agile les méthodologies scrum et ce genre de choses mais de nouveau à ce poste là c'était pas du tout un syndrome j'ai pas eu l'impression d'être un posteur mais vraiment un débutant presque je sais pas si on peut dire que c'est un posteur et débutant c'est la même chose mais je me suis senti junior mais pas du tout pas à ma place ok ok lauriane Nathan ben moi c'est vrai un petit peu au début où je me disais mais qu'est-ce que je fais là enfin est-ce que vraiment vraiment je suis capable de après dans la boîte dans laquelle je suis on m'a très vite mis à l'aise et on m'a très vite laissé avancer à mon rythme donc je l'ai pas trop eu et surtout d'autant plus en fait que je m'éclate dans ce que je fais et ça m'amusait tellement que je pense que c'est pas tellement à autre chose en fait juste à réussir à arriver au bout de mes stories quoi de mes petits objectifs journaliers ou hebdomadaires et voilà donc ce sentiment est assez vite parti en fait mais ouais je l'ai eu un tout petit peu au début donc voilà et Lauriane moi pas du tout je savais même pas que ça existait en fait ce syndrome là non moi j'ai vu que j'ai toujours été honnête sur mes capacités vu que j'ai toujours été honnête sur mes capacités ils m'engageaient en gain de cause ils savaient que j'étais hyper j'avais quand même quelques années d'expérience en tant que designer qui recherchaient quand même quelqu'un pour ça et que pour eux une paire de coups c'était vraiment hyper cool pour eux et quand ils m'ont engagée je me suis pas du tout pas du tout posé cette question moi j'étais tellement contente d'avoir un travail et de pouvoir travailler avec eux parce que comme l'a dit Nathan ils sont vraiment ils sont vraiment top ils sont toujours à l'écoute ils sont là pour t'aider et puis ils suivent vraiment bien même si on sait qu'on est junior moi je sais que je suis junior à fond je viens de commencer donc voilà mais jamais j'ai eu cette impression là en tout cas ok top merci pour votre franchise c'est cool est-ce qu'il y a des questions dans l'audience vous pouvez soit les poser directement comme ça soit via le chat si vous préférez qu'on les prenne c'est comme vous préférez alors il y a une question pour toi Nathan on dirait en fait j'ai fait le batch d'octobre ouais j'ai fait le batch d'octobre à décembre et en fait j'ai travaillé pour Taillot un tout petit peu en freelance en décembre et j'ai officiellement commencé le 6 janvier de cette année donc maintenant ça fait 5 mois donc j'avais jamais fait de dev avant le wagon jamais je m'étais un tout petit peu amusé avec une application qui s'appelle Grasshopper qui permet d'apprendre un tout petit peu de javascript mais c'était des bases enfin c'était vraiment très simple voilà et ça c'était je crois 3 mois avant le wagon mais sinon j'en avais jamais fait avant voilà et là et là maintenant enfin maintenant j'ai l'impression que j'ai énormément progressé en tout cas enfin ouais là en tout cas j'ai plus rien mais j'ai un niveau qui n'a plus rien à voir avec ce qu'il y avait avant je veux dire là en fait mon dernier projet qui m'a pris en tout combiné un mois c'est un chatbot WhatsApp que j'aurais jamais imaginé pouvoir faire il y a 7 mois je veux dire voilà donc tu te sens autonome on peut dire c'était la question d'après oui enfin je pense que je pourrais presque presque devenir freelance je serais pas à l'aise de le faire mais je pense qu'il y a d'autres personnes qui 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 se sentiraient prêts à le faire je pense après après l'expérience que j'ai eue parce qu'au final tu as les enfin je veux dire tu as les outils je veux dire une fois que tu as un peu d'expérience et que tu as été coaché si tu es sérieux je pense que si tu es sérieux dans ton travail tu as tous les outils qu'il faut sur internet je veux dire ton encyclopédie c'est internet quoi ok on le dira pas aux vendeurs d'encyclopédie mais ok il y a une autre question pour vous de Mickaël qui va faire le wagon en octobre si je ne me trompe pas en part time qui dit comment évoluer l'idée de ce que vous feriez entre avant et après le wagon en gros comment ça a évolué pendant le wagon votre idée de ce que vous allez faire après est-ce que ça a évolué honnêtement j'avais pas vraiment de plan parce que je dois avouer que je suis assez mauvais en planification au niveau de ma vie je sais que je voulais faire du développement je savais pas en tout cas rentrer dans le monde du tech je savais pas dans quelle mesure si vraiment faire du développement ça allait me plaire ou pas mais du coup je suis rentré au wagon avec un esprit assez libre assez ouvert en me disant je verrai comment je me sens en sortant et du coup il n'y a pas vraiment eu de désillusion par rapport à ça mais plutôt que du positif j'ai pu vraiment développer ce côté full stack et en même temps développer le côté product owner donc en tout cas pour ma part que du positif entre le avant et le après par rapport à mes attentes ok quelqu'un voulait dire quelque chose d'autre Carole peut-être ouais moi contrairement à Cynan je savais exactement ce que je voulais faire après c'était vraiment parce que j'avais eu aussi des entretiens avant le wagon pour des postes de gestion de projet et autres mais du coup c'est là où ça pêchait c'est que j'avais pas ce côté technique et donc donc après pendant le wagon en rencontrant certains profs et tout c'est vrai que quand je leur disais que je voulais être chef de projet et gérer des devs et qu'après ils me disaient mais ils vont jamais te respecter parce que si t'as pas d'expérience de dev c'est vichu c'est vrai que des fois j'ai douté du coup mais mais non bah après j'étais motivée et c'est vrai que là le wagon bah moi ça m'a ouvert toute la enfin toute la connaissance non mais ça m'a ouvert tout ce monde digital et développement quoi donc en tout cas aussi positif parce que je vois que ça a aussi fonctionné de mon côté et que maintenant je fais ce que je voulais faire donc voilà et tu remarques donc toi tu savais déjà ce que tu voulais faire donc ça a pas changé en fait entre avant et après et aujourd'hui tu remarques enfin tu remarques ce que les profs t'avaient dit c'est à dire que t'es pas du tout respecté ou ça se passe bien ou ça dépend des devs comment ça se passe bah après je pense que moi j'ai des côtés des fois où je me dis que je suis pas assez légitime et autres et en même temps à force enfin maintenant ça fait un temps que je suis dans la boîte je vois que c'est exactement tout mon côté business et tout ce côté justement d'être pas tech qui est ma plus-value parce que bah j'arrive justement à avoir cette vision globale et à à enfin à essayer de faire aussi un truc potable pour les clients et puis avoir ce côté relationnel parce que bah j'ai pas envie d'être méchante mais certains techs ne sont pas du tout dans la relation client enfin c'est pas forcément les meilleurs donc voilà ok ok cool Nathan ou Lauriane il y a quelque chose que vous vouliez dire sur cette question là qui était de dire est-ce que votre idée de ce que vous voulez faire a changé entre avant et après le wagon pas obligé de répondre pas pour moi en tout cas je voulais partir voir le monde de la tech échanger le métier et ça c'était mon idée et voilà attends et Lauriane j'imagine bah tu ouais pas non plus non non plus ouais non ok alors on va prendre la prochaine question combien de temps pour être à l'aise au niveau d'Ev il y a pas mal de questions est-ce que ça vous a demandé beaucoup de travail ou ça a été plutôt easy peut-être soit Nathan soit Lauriane qui peut-être Nathan qui répond mais tu as déjà un peu répondu que je pense il faut un peu d'expérience pour ça alors easy non je veux dire ça a demandé ça a demandé quand même du boulot et de l'investissement surtout les les deux trois premiers mois surtout que là je changeais de langage en plus et puis pour te donner un exemple mon boss ça fait 11 ans qu'il fait du PHP il continue à apprendre je veux dire en tant que dev t'arrêtes jamais d'apprendre et donc c'est jamais totalement enfin je pense c'est jamais totalement facile je veux dire avec là avec 5 mois d'expérience oui je commence à naviguer dans notre code de manière relativement facile mais il y a encore énormément de choses que je comprends pas dans notre code il va me falloir du temps pour vraiment les maîtriser et les comprendre voilà je sais pas si ça répond vraiment à la question oui je pense super question de Unknown est-ce que c'est accessible et facile de trouver un stage à Lausanne quand on n'est plus étudiant repasser par un stage n'est pas un peu frustrant donc Sinan et Lauriane j'imagine non pas du tout pourquoi parce que quand je pense quand t'es motivé à justement une petite reconversion pour ma part c'est une petite reconversion professionnelle vu que j'ai déjà touché à du développement web dans mes études d'art vu que le digital faisait déjà partie à l'époque quand même de la communication visuelle ou de la conception en multimédia même si même si j'ai 29 ans s'il faut passer par un stage pour avoir un job après il faut le faire c'est pas grave ça fait un truc de plus dans son CV on t'accordera peut-être plus de chance aussi pour un vrai travail même si tu fais que 3 mois de stage même si c'est pour après même 6 mois de stage je pense que je l'aurais accepté alors c'est clair c'est un peu difficile financièrement mais il y a toujours des aides à droite à gauche qu'on peut trouver et voilà non moi je trouve que c'est pas du tout frustrant vraiment vraiment pas alors voilà moi je rejoins Lauriane sur ce point effectivement c'est quand on fait cette reconversion moi en tout cas j'étais préparé pour pour recommencer depuis depuis le début et si ça ça passe par un stage pour consolider pour continuer à apprendre pour faire mes preuves moi j'étais j'étais tout à fait prêt à partir dans cette direction donc j'ai pas du tout senti de frustration par rapport à ça t'as quel âge Sinon ? pardon ? t'as quel âge ? 33 ok je vais peut-être juste dire un petit truc en fait nous on dit souvent aux gens qui veulent faire le wagon que s'ils veulent faire une reconversion le wagon c'est le tremplin en fait c'est le début et puis après il faut comme disait Lauriane continuer à investir en soi ou comme disait Nathan continuer à apprendre et le dev ou la tech même c'est des métiers qui évoluent très vite et donc il faut être prêt à continuer à se former à investir en soi et s'il faut repasser par un stage s'il faut passer par un peu de freelance s'il faut aller faire un peu de tiller au wagon etc il faut être prêt à faire ça je pense et toutes les reconversions ne se font pas forcément en un jour ou en neuf semaines ça peut prendre plus longtemps il faut être on conseille souvent aux élèves qui sortent du wagon et qui veulent bosser après d'aller dans les endroits pas où ils vont être le mieux payés ou pas où le job va être le plus mirobolant mais plutôt d'aller dans des endroits où il y a des équipes bienveillantes qui vont pouvoir les aider à monter en compétence les aider à continuer à apprendre où ils vont avoir des mentors si vous voulez et ça c'est super important je pense c'est vraiment cette voie là qu'il faut chercher question d'après Carole tu n'as pas trop été embêtée par l'office du chômage pendant le wagon est-ce qu'ils étaient au courant que tu faisais cette formation ? une question qui revient souvent oui alors oui ils étaient au courant c'est vrai que j'ai encore une fois pas mal de chance avec ma conseillère parce que c'est elle en fait qui m'a plus soutenue dans cette démarche après c'est vrai comme je l'ai dit avant moi j'avais déjà eu aussi des entretiens dirigés pour des rôles de chef de projet déjà un peu dans le digital et autres donc elle a vu que j'avais le potentiel et que du coup cette formation elle était totalement utile en tout cas pour moi et pour me propulser donc j'ai dû faire une demande officielle ça a été refusé parce que j'étais déjà trop éduquée trop attractive sur le marché de l'emploi pour qu'ils me payent encore une formation parce qu'ils m'avaient payé aussi une formation en gestion de projet avant donc voilà mais en fait elle m'a soutenue et puis elle m'a dit ben on le garde en secret entre nous et puis vous continuez à toucher vos indemnités et vous continuez à faire vos postulations et voilà et ça a payé parce que trois mois après je trouve un boulot donc elle était ravie bon et moi aussi évidemment donc voilà mais c'est vrai que j'ai eu du bol j'ai eu du bol et c'est vrai que ben pendant mon batch il y avait aussi un autre élève qui avait un peu plus de problèmes et lui qui ne l'avait pas dit au chômage parce que je pense que ça dépendra d'un interlocuteur donc voilà le cas de Carole pour être tout à fait transparent et ce n'est pas le cas majoritaire nous on est en contact avec l'ORP forcément et on discute souvent enfin avec eux pour qu'ils nous soutiennent mais ils ne sont pas du tout dans une démarche de dire on va aider les gens à faire des reconversions en Suisse c'est le plein emploi alors ça va peut-être changer s'il y a une petite récession ou s'il y a des problèmes post-Covid mais en Suisse c'est le plein emploi donc ils disent si vous êtes au chômage il faut juste que vous postuliez et puis vous allez trouver vous allez retrouver du boulot donc ils ne sont pas très ouverts à ce genre de formation qui aide à la reconversion ce qui est dommage mais on ne décide pas donc il y a des élèves qui décident de mettre en pause leur chômage il y a des élèves qui décident de le faire en 12D il y a des élèves qui en parlent à leur conseiller qui ont de la chance parce qu'ils ont un conseiller qui les aide il y a un peu tous les cas de figure mais il n'y a pas vraiment de voie officielle de voie royale merci Carole alors autre question de Redouane comment s'est passée votre préparation au bootcamp ? alors c'est une vous avez le droit de mentir vous avez le droit de dire que vous avez vachement bien fait le prépoir et tout ça moi je l'ai fait hyper bien j'étais trop au taquet je te rappelle je t'écrivais tout le temps des emails pour te dire j'avance j'ai bientôt fini donc je réponds rapidement mais oui non cette préparation alors oui ça prend du temps clairement mais si tu décides déjà de faire le wagon c'est que tu es motivé par le sujet donc les heures que tu passes là en plus Thibaut moi tu m'avais clairement dit que ça pouvait ça l'avait clairement aussi m'aider pour après les premières semaines de formation donc j'ai investi le temps et j'ai fait mes petites notes et pour être sûre que je capte bien déjà tous les concepts qui étaient en tout cas dans la préparation au bout de cam quoi donc voilà quelqu'un d'autre ? merci Kroll ouais bah moi je l'ai fait aussi quasiment jusqu'au bout je me souviens j'avais pas totalement fini javascript ça je m'en souviens mais ça a été super utile par contre parce que ça te permet enfin j'ai trouvé moi ça m'a permis d'être déjà un peu dans un mode apprentissage et apprentissage de code et ça nous permet d'acquérir une série de concepts de base qui nous permet de nous concentrer enfin de comprendre un peu mieux de quoi on parle au début surtout pendant la première semaine voilà donc ça a une vraie utilité et une vraie importance je trouve Sinon, Noriane ? Oui moi j'ai aussi fait ma formation hyper bien je crois que j'ai jamais été aussi studieuse de toute ma vie j'ai un livre rempli de notes qui était complet complet avant que je commence le wagon mais je pense que ouais c'est important de le faire clairement sinon je pense que j'aurais été quand même un petit peu à la ramasse je pense les premières semaines donc ouais j'ai été hyper assidue pour la préparation et c'est pas un mensonge Pour ma part je crois que je me suis inscrit assez tard en fait à mon batch et quand Thibault m'a envoyé le prep work j'ai fait le travail qu'il y avait à faire sur Ruby sur Code Academy que j'ai validé et en fait je me suis pas rendu compte qu'il y avait un autre prep work à faire avant le début du batch donc moi je l'ai pas fait au delà de ce qu'il y avait à faire sur Code Academy c'est vrai que arrivé peut-être le côté front javascript j'ai galéré un petit peu plus vu que j'avais pas fait le prep work mais finalement j'étais assez motivé et puis j'ai pu rattraper bien tant que mal le retard mais je pense que si c'était à refaire je referais je ferais le prep work tu referais semblant de ne pas avoir vu le prep work c'est ça je dirais le mail jusqu'au milieu à peu près à Code Academy je connais ça je peux faire et puis après le reste je m'en fous ok merci je vois qu'il y a une autre question sur le prep work combien d'heures de travail environ pour tout le prep work si vous vous souvenez nous on dit souvent que c'est à peu près 60 heures mais je sais pas si vous vous souvenez que c'est beaucoup plus que ça beaucoup moins que ça pas si nan du coup bah ouais je sais plus enfin moi c'est vrai que je m'étais inscrit je crois deux mois avant et ça avait pris sur les ouais j'ai fait ça tranquillement sur les deux mois et ça m'avait pris je prenais quelques heures par semaine et je suis arrivé et je suis arrivé quasiment au bout en fait donc donc ça prend du temps c'est vrai que je pense que si on le fait sur les deux dernières semaines ça devient rock'n'roll mais c'est intéressant quoi mais ouais ça prend ça prend quand même un sacré temps ça c'est clair ok quelqu'un d'autre a une vous vous souvenez non pas trop ok alors qu'est-ce qu'on a d'autre y a-t-il des personnes parmi vous qui voudraient passer freelance et si oui à quel horizon je rappelle que que le le call est enregistré vous êtes obligés de répondre si moi oui j'aimerais être en freelance un jour ce sera de façon pas le cas dans les prochaines années parce que je pense que pour être freelance il faut vraiment avoir les connaissances entières en tant que dev de pouvoir prendre un projet de pouvoir le développer et de pouvoir vraiment faire tout bien en fait là pour moi je suis tellement dans une phase d'apprentissage et j'ai vraiment envie de continuer de bosser dans la start-up dans laquelle je suis non seulement parce que comme j'ai dit j'ai une chique de trucs à prendre encore mais aussi que je pense qu'il faut vraiment bien se poser avant de se dire ah dans une année je vais passer freelance mais j'aimerais un jour parce que j'aimerais beaucoup voyager et être digital nomade voilà ça c'est un de mes rêves mais après je suis appréciée de le faire j'ai toute la vie devant moi je pense pour ce genre de trucs il ne faut vraiment pas être pressé alors voilà cool quelqu'un d'autre qui veut témoigner on a dans le badge de Carole il y a un gars qui s'appelle Giovanni qui avait 17 ans quand il a fait le non je me trompe je confonds c'est pas dans ton badge je m'en prie pardon bref donc dans le badge d'après celui de Carole il y a un jeune qui avait 17 ans qui s'appelle Giovanni et qui a fait un stage dans une start-up juste après le wagon il est resté 3-4 mois et puis depuis il s'est mis en freelance et il a fait super vite et ça lui plaît bien et voilà et c'est pas forcément ce qu'on conseille parce que comme on vous a dit enfin nous on pense qu'il vaut mieux que vous appreniez que vous ayez des bases solides et que vous ayez un mentor mais après ça dépend de vos caractères aussi ça dépend des caractères lui il aimait bien bosser tout seul il aimait bien gérer son truc etc donc tout est possible Alexis pour reprendre la question du meet-up quels sont les salaires auxquels on peut prétendre à la sortie alors vous répondez si vous voulez encore une fois vous pouvez dire une fourchette ou dire ce que vous voulez moi je donnerai après des idées de fourchette de salaire pour les différents types de postes moi ça me gêne pas de donner une fourchette je peux vous dire je peux vous dire que ça après voilà c'est un poste de junior et donc ça tourne entre 55 et 70 annuel et pour un poste de junior je pense que c'est voilà c'est top donc voilà moi j'ai vraiment pas j'ai vraiment pas à me plaindre et c'est les tarifs je veux dire c'est un peu les tarifs du marché en fait pour un junior peut-être un tout petit peu en deçà pour ceux qui ont fait les 5 ans d'études ça c'est clair mais voilà pour moi deux mois de formation rien à dire là-dessus côté product owner je dois avouer que j'ai vu pas mal de différents chiffres tournés sur Glassdoor et ce genre de plateforme d'après ce que j'ai pu comprendre en tout cas pour un product owner junior ça commence peut-être dans les alentours de 60 à 70 000 par année et j'ai vu des chiffres pour des gens qui sont extrêmement expérimentés dans tout ce qui est agile Scrum etc qui peuvent monter jusqu'à 150 170 par année espérons que j'en arrive là un jour tu nous oublieras pas si c'est le cas Carole ou Lauriane vous voulez peut-être non pas obligé si si moi j'ai aucun aucun tabou bah du coup en fait moi j'ai commencé vraiment en tant que consultante junior donc dans le monde du consulting en tout cas moi avec mon niveau d'expérience et tout à ce moment là j'étais autour des 80 000 dans les autres boîtes EY et autres en fait si t'as un master si t'as pas de master c'est toujours un peu vers l'idée si t'as un master certaines boîtes te prend à 82 000 j'ai eu du bol j'ai eu du bol un peu parce que j'ai pas de master et voilà et donc j'étais autour des 80 000 et là du coup je suis passée digital project manager et je suis juste un peu en tout décent et après par contre j'ai des collègues j'en parle ouvertement aussi avec des collègues développeurs là je pense qu'il a en tout cas une bonne quinzaine d'années d'expérience lui il est autour des 145 000 francs suisses par an ok ouais tout ce qu'on a dit là c'est brut annuel en franc suisse nous ce qu'on voit beaucoup moi j'ai accès quasiment à tous les chiffres parce que je demande toujours aux alumnis quand ils trouvent en gros dev junior ouais c'est autour de 70 000 francs suisses par an product owner ça peut monter un peu plus digital project manager souvent plus plutôt autour des 80 ou 80 000 et après le truc c'est que dans la tech ça peut vite évoluer parce que c'est des métiers où il y a beaucoup d'appels d'air c'est à dire que il y a peu de gens qui ont les compétences par rapport au nombre de profils qui sont demandés par le marché du coup on peut vite prendre de l'expérience si on a envie de prendre des responsabilités si on a envie de s'impliquer si on a envie d'apprendre si on est bien encadré si on a des bons managers et tout ça on peut vite monter donc c'est aussi pour ça qu'on a toute cette réflexion de dire l'objectif c'est plutôt d'apprendre d'aller dans un endroit où il y aura un terreau fertile pour vous faire apprendre plutôt que chercher tout de suite la paye ça viendra si ça doit venir ça viendra et plutôt si vous voulez faire carrière dans la tech allez plutôt essayer de chercher à continuer à apprendre et acquérir des compétences il y avait une question sur les stages je peux répondre c'est Vincent unknown d'accord c'est Vincent Claire salut Vincent qui va faire le badge cet été ce qu'on voit c'est les stages en général entre 1500 et 2500 francs par mois en Suisse pour du dev ou du product owner ou du design et frontaine etc je ne sais pas si c'est ce que vous avez vu aussi de votre côté peut-être Sinan qui a fait stage parfois on voit moins dans des startups très jeunes qui ont moins envie de payer on voit parfois un peu moins oui effectivement moi j'étais à 2000 ok qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question Nathan une question de Johan pourquoi tu t'es dirigé vers le back plutôt que le front plus de facilité en rubik en javascript alors je ne suis pas plus dirigé vers l'un que vers l'autre en fait déjà je ne fais plus du tout de rubis enfin je m'en approche un tout petit peu parfois le week-end mais donc là moi maintenant je fais du PHP en back-end et en fait je le fais du front ou du back en fonction des besoins qu'on a en fait dans la startup en fait c'est vraiment en fonction de qu'est-ce qu'on a besoin de produire qu'est-ce qu'on a décidé de produire pendant ce sprint-là qui est une session de travail de trois semaines et en fonction de ça moi je vais avoir mes stories qui vont se diriger plus back-end ou plus front-end par exemple là ça fait deux sprints que je suis plus back-end donc je fais plus du PHP et je m'occupe plus de la machine derrière et de la logique qu'il y a derrière et là en fait ce sprint-ci je crois que j'ai une journée sur les trois semaines j'ai une journée prévue en back-end et puis après ça va être beaucoup de front-end avec quelques accroches avec le back-end parce que c'est de là qui vient la donner il faut pouvoir la manipuler devant mais voilà c'est vraiment très variable même si c'est vrai que j'ai une légère préférence pour le back-end parce que je suis un peu moins design et tout ça je suis moins poussé là-dessus d'ailleurs tout à l'heure je devais choisir une couleur j'ai tout de suite appelé Lauriane pour qu'elle m'aide à choisir donc voilà pour répondre à la question ok merci Nathan question de Redouane comment est-ce que est-ce que la communauté du wagon vous a été utile et comment et je pense je vous laisse répondre peut-être que vous pouvez parler je ne sais pas de la communauté à Lausanne et peut-être la communauté mondiale si vous l'avez utilisée ou pas je ne sais pas la communauté en tout cas via Slack je ne suis pas sûre qu'elle m'a vraiment été utile vraiment comme ça mais je pense qu'en tout cas à Lausanne ce qui est cool c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui reviennent enfin des anciens des batchs précédents qui reviennent soit venir boire des verres ou alors ils viennent pour des conférences et puis en fait je trouve que même toutes les conférences que j'ai vues ici au wagon ça te permet aussi de faire du networking de rencontrer des gens du métier des gens qui ont été là avant etc et puis personnellement si je n'avais pas rencontré Nathan peut-être que je n'aurais jamais été chez Taillou aujourd'hui et ça c'est clair donc je pense que c'est utile de pouvoir en fait d'être ouvert à la discussion quand il y a des anciens et quand il y a des conférences au wagon c'est je pense hyper important voilà Vas-y Carole Ah ouais merci alors pour moi la communauté du wagon à Lausanne c'était le début du wagon du coup c'était pas encore forcément très présent et très connu donc j'ai pas pu trop utiliser le réseau après j'ai rencontré quelques personnes pendant les conférences mais c'est vrai que c'était aussi beaucoup de personnes intéressées donc pas forcément des employeurs potentiels après le wagon par sa réputation internationale et surtout après je poste aussi pour une boîte française donc ils savaient très bien ce que c'était le wagon je me rappelle quelques semaines après que je termine le wagon il y avait des il y a un reportage sur TF1 qui était passé sur le wagon donc ça oui en tout cas la réputation de l'école enfin du wagon ça c'est clair que ça m'a aidé plus la réputation que la communauté c'est vrai que Carole quand elle a fait le wagon on était tout jeune ici et que ouais je pense t'as moins profité que ce soit pour les recherches d'emploi que ce soit pour les événements c'est sûr et puis moi pour ma part alors grâce aux conférences j'ai trouvé j'ai trouvé mon job mais surtout en fait je suis bruxellois d'origine et il y a un wagon à Bruxelles et même si la dernière fois que je suis allé à Bruxelles on s'est raté parce qu'en fait le batch était fini et qu'il s'était pris une semaine de congé juste après la fin du batch et donc il n'y avait personne parce que je bossais déjà pour Taillot à ce moment là et j'avais demandé si je pouvais aller bosser au wagon et voilà mais ils m'ont dit que j'étais bienvenu quand je voulais et donc c'est assez génial c'est qu'en général on peut aller se rendre dans n'importe quel campus du wagon à travers le monde si on y est ne serait-ce que pour dire bonjour et puis souvent s'ils ont la capacité ils vous accueilleront aussi si vous avez besoin d'un endroit où vous vous posez pour bosser un peu ou quoi que ce soit donc ça c'est assez cool et ils m'ont dit que la prochaine fois que je reviens à Bruxelles si j'ai besoin d'un endroit pour travailler je suis bienvenu et donc ça c'est assez sympa voilà j'en profite peut-être pour dire que là donc vous avez compris il y en a pas mal qui sont au wagon en ce moment même on respecte les distances de sécurité ne vous inquiétez pas et dans les locaux on a aussi accueilli il n'y a pas longtemps Victoria qui est une élève du wagon à Bali qui l'a fait en septembre je crois et qui vient faire du TAing donc ça veut dire qu'elle aide les élèves pendant le batch en cours et qui va aussi faire community manager pendant tout cet été avec nous donc je pense c'est un bon exemple d'échange entre la communauté et du wagon peut-être que tu veux dire un petit mot Victoria sur quand est-ce que tu as fait le wagon qu'est-ce que tu as fait depuis qu'est-ce que tu fais à Lausanne etc oui alors bonjour tout le monde j'ai fait le batch à Bali et je vais en mettre ma caméra peut-être pour mon voilà et ce que moi j'ai beaucoup aimé avec la communauté de le wagon c'est qu'on a une communauté aussi sur Slack et on peut mettre il y a par exemple pour les jobs il y a toute une page avec des jobs où tous les jours il y a des gens de la communauté le wagon qui ajoutent des job posts du coup il y a vraiment une grande communauté le wagon et moi ce que j'ai bien aimé aussi avec le wagon c'est qu'il y a vraiment un réseau et je voulais je suis retournée en Suisse en fait je suis suisse et quand je suis retournée en Suisse je voulais continuer l'inventure le wagon rester connectée avec cette communauté là et c'est pour ça que j'ai décidé de faire teacher assistant ici à Lausanne pour continuer à partager ce que j'ai appris à Bali et le donner ici aux étudiants à Lausanne Merci donc pour la petite histoire c'est Victoria qui m'a contacté vous m'entendez ? c'est Victoria qui m'a contacté quand elle est rentrée ici et qui m'a demandé s'il y avait de la place pour faire tirer sur un débattre en cours et en fait elle m'a contacté en anglais parce que sur la communauté on se parle tous en anglais et donc je croyais qu'elle ne parlait pas français donc je lui ai dit ah je ne sais pas machin et puis je lui ai demandé elle m'a dit mais oui je parle français c'est ma langue maternelle etc et donc elle est venue ici et c'est super chouette parce que du coup on a aussi un sentiment de savoir comment ça se passe dans les autres wagons moi aussi quand je voyage j'essaye toujours quand je suis dans une ville où il y a un wagon j'essaye toujours d'aller voir à l'improviste je vais je dis bonjour et c'est vraiment c'est vraiment chouette je pense que c'est bon on va passer à une autre question gardez-vous des liens avec donc question de Mickaël gardez-vous des liens avec le wagon est-ce que le wagon vous apporte encore beaucoup je pense que c'est un peu la même la même question Mickaël non ou il y a un truc en particulier que tu veux savoir non c'est bon ok question de Matthéus donc Matthéus c'est un élève de la promotion en cours est-ce que vous avez des conseils pour la recherche d'un premier emploi dans la tech j'interviens rapidement mais pour moi c'est de contacter des gens qui ont les postes clés que tu recherches pour connaître leur expérience leur parcours et pour qu'ils puissent te donner aussi des conseils sur quelles compétences tu peux développer ou quel point tu peux améliorer pour arriver à ce poste là juste se confronter à la réalité parce que des fois c'est vrai qu'on n'a pas forcément une très bonne idée de ce qui se fait au quotidien en plus dans certains rôles donc juste échanger et contacter le maximum de personnes les gens sont plutôt accueillants et sympathiques et te répondent facilement donc ce serait mon conseil donc genre sur LinkedIn tu regardes un peu les gens qui ont le poste que tu voudrais avoir si tu veux faire dev front tu regardes un peu les gens autour de toi qui sont dev front et tu leur demandes un peu comment ils sont arrivés là qu'est-ce qu'il faudrait que tu fasses pour atteindre ce job là alors après avec LinkedIn Premium tu as l'option aussi pour être mis en contact avec des personnes qui je ne sais plus comment ça s'appelle mais en gros du support ou je ne sais plus quoi du coaching et autre et c'est vrai que j'avais contacté deux ou trois personnes parce qu'ils te mettent en contact ils te proposent des personnes qui sont dans les domaines que tu recherches selon si tu as bien rempli de nouveau ton profil et mis tes volontés de rôle et du coup j'avais contacté deux ou trois personnes et ouais les personnes m'avaient répondu et puis après c'est aussi voilà qu'est-ce que tu peux mettre en avant sur ton profil et aussi se rassurer des fois ça fait du bien juste aussi d'être rassuré sur ses compétences et voilà quoi se rappeler qu'on a une plus-value même si on est junior dans la tech ok cool d'autres conseils pour ma part parce que c'est ce que je connais ou c'est l'expérience que j'ai faite au wagon il ne faut pas négliger la communauté qui s'offre à nous dans justement tout ce qui est slack etc du wagon moi j'ai eu la chance de trouver tous les postes que j'ai eu jusque là après le wagon grâce à cette communauté et puis juste pour la petite histoire moi je ne suis pas très fan de LinkedIn c'est vrai que j'ai un profil dessus j'essaye d'aller regarder un maximum mais le réseautage sur des plateformes sur LinkedIn je n'y arrivais pas trop mais par contre aujourd'hui la chance qu'on a avec le wagon c'est justement cette communauté et le réseautage grâce à ce genre de conférences ou à des gens qui sont toujours appliqués là-dedans c'est beaucoup plus plus facile beaucoup plus facilité pour nous de discuter ouvertement avec les gens qui ont les mêmes envies qui ont les mêmes parcours que nous n'égligez pas la communauté d'autres conseils ou on passe à la suite bon Mathéus il demande des conseils mais il a déjà donc c'est un élève du batch en cours mais il a déjà fait deux entretiens le batch n'est pas encore fini donc ça va il se débrouille ok next Nathan pourquoi avoir choisi le wagon de Lausanne au lieu de Bruxelles parce que comme je le disais au début en fait on a emménagé avec ma copine il y a un an et demi ici et qu'on était sur place l'autre point qui va peut-être intéresser d'ailleurs certains c'est que donc moi j'étais intérimaire et en fait en étant ici en Suisse j'ai pu utiliser c'est à dire qu'en tant qu'intérimaire on cotise un fonds de formation et j'ai pu utiliser ce fonds de formation pour pour payer ma formation en fait enfin pas tout mais la grande majorité en fait ce qui n'aurait pas été possible si j'avais fait ça en Belgique déjà de un et puis de deux je trouve ça enfin notre projet était de rester à Lausanne en tout cas pour les années qui viennent et donc et donc pour moi c'était évident de le faire sur le lieu où je voulais travailler parce que pour profiter du réseau qu'il y a sur place et pouvoir rencontrer enfin je vois ça me paraissait beaucoup plus évident comme ça ouais clairement on conseille toujours de faire le wagon dans le lieu où vous vous projetez de vivre vous vous projetez professionnellement après il y a des exceptions il y a les destination bootcamp vous pouvez aller le faire à Bali mais enfin ça dépend aussi pourquoi vous faites le wagon si vous faites le wagon pour faire vraiment une reconversion ou si vous faites le wagon juste pour acquérir des compétences techniques ben voilà posez-vous les bonnes questions merci Nathan question pour les products ou les chefs de projet est-ce qu'il y a des postes à 60-80% ou c'est tout à 100% quelqu'un qui ne veut pas travailler déjà j'ai travaillé quand j'ai pris mon poste de dev j'étais à 80% juste après le wagon sinon oui normalement ce sera plus du 100% grosse entreprise de consulting donc c'est du 100% et il faut être aussi flexible sur les déplacements et autres donc je peux clairement être envoyée sur des projets à Berne voilà après je pense dans d'autres entreprises tu peux trouver mais ce sera différent mais ouais moi c'est le schéma conseil donc voilà effectivement enfin moi du point de vue plus petite structure actuellement je bosse à 100% mais je pense que le 60 ou le 80% est bien possible pour un rôle de product owner du moment qu'on est bien organisé et l'infrastructure est présente autour de nous donc je pense c'est en tout cas pas quelque chose qui est hors de question ok merci une question pour moi ah non ouais si Thibaut parmi les profils qui défilent au wagon est-ce que tu as eu des personnes qui bossent dans la tech déjà dans la tech mais pas dans le dev et si oui est-ce qu'ils ont bien réussi leur conversion dans le dev bonne question alors au wagon on voit passer de tout franchement j'ai eu tout type de profil on a eu des cuisiniers on a eu un chauffeur poids lourd on a des ingénieurs on a des pharmaciens on a des avocats on a vraiment de tout il y a parfois des gens qui bossent dans la tech j'en ai quelques-uns en tête il y a Nicolas par exemple qui bossait chez Oracle mais lui il a repris son job d'avant en gros c'est en partie sa boîte qui a payé le wagon pour justement l'aider à monter en compétences et être plus efficace dans son job mais il ne fait pas du dev on a eu Mathieu aussi qui lui était déjà un peu dans le dev enfin plutôt dans le devops on va dire et qui maintenant fait du dev et du devops donc oui mais ce n'est pas forcément les profils qu'on a le plus ce n'est pas exclu mais souvent on a des gens qui connaissent un peu la tech soit parce qu'ils ont bossé sur la partie business soit on a des gens qui ont essayé de se former par eux-mêmes dans des cours en ligne en se rendant compte que finalement ils apprenaient mais qu'ils n'allaient pas pouvoir en faire grand chose de concret ou au moins être crédible dans un job de dev c'est plutôt ça les profils qu'on a mais en vrai toutes les histoires sont différentes je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question Alexis mais on pourra en parler de vive voix si tu veux ou en one to one autre question de Redwan le wagon Lausanne prépartit dans quelque sorte aux tests techniques et entretiens genre career week comme il existe dans certains autres wagons alors à Lausanne on n'a pas vraiment de career week en fait on n'est pas dans la même logique trop que les autres wagons auxquels tu pourrais penser comme Paris comme Berlin comme Londres où ils font des batchs de 2 fois 40 élèves tous les 3 mois on n'est pas trop dans une logique de masse au wagon à Lausanne on est plutôt dans une logique de relationnel et je pense que si on faisait cette table ronde là dans un des wagons que j'ai cité les histoires ne seraient pas les mêmes les histoires seraient peut-être un peu plus en mode après le wagon j'ai postulé à 50 offres de dev j'ai passé 10 tests techniques et j'en ai réussi 3 et j'ai eu 2 offres et j'ai choisi 1 des 2 postes et plutôt que dire ah bah j'ai rencontré machin au bar et puis il m'a dit t'as qu'à postuler et puis le lendemain je travaille chez eux c'est pas vraiment la même la même façon de enfin les marchés sont pas les mêmes et je pense que si le marché suisse en termes de recherche d'emploi fonctionne pas pareil fonctionne beaucoup plus par bouche à oreille par cooptation et donc on s'adapte aussi on s'adapte aussi au marché local de l'emploi après il faut savoir quand tu finis le wagon tu as accès à ce qui s'appelle un career playbook donc c'est un un gros document si tu veux où tu vas avoir des exemples de tests techniques où tu vas avoir des idées de comment tu améliores ton profil LinkedIn comment tu améliores ton profil GitHub nous on est toujours disponible pour vous aider à faire votre LinkedIn faire votre CV vous expliquer un petit peu comment ça se passe les recrutements etc mais c'est pas industrialisé c'est plutôt en mode qui a envie qui est motivé qui veut montrer son CV qui a besoin de conseils et qui vient proactivement nous demander à nous nous on est avant tout une formation et on n'est pas une agence de placement ouais et donc notre objectif c'est de vous accompagner le mieux dans ce que vous voulez faire au wagon et après le wagon est-ce que ça répond à ta question ouais ok super alors il n'y a plus trop de questions moi j'en ai encore une pour vous parce que je suis un peu curieux je voulais bon il y en a je le sais déjà mais je voulais savoir ce que le COVID avait changé dans votre job et est-ce que le fait de bosser dans la tech ça vous a finalement facilité les choses ou pas et comment ça s'est passé cet épisode depuis mars pour moi ça n'a rien changé soit en termes de travail juste une petite appréhension au début de me dire est-ce que je vais arriver à travailler à la maison parce que c'est quelque chose que je n'avais en fait jamais fait en termes de métier avant enfin je veux dire cuisinier au tout début j'ai été serveur et puis cuisinier tu ne le fais pas à la maison sauf pour le plaisir de manger avec des amis mais c'est pas la même chose voilà et en fait ça s'est plutôt assez bien passé c'était même plutôt assez cool parce qu'on pouvait passer plus de temps avec ma copine et donc ça c'est assez génial voilà mais en termes de travail pur je dirais que la seule petite difficulté c'est que étant quand même encore en phase d'apprentissage c'est juste un peu plus pratique d'avoir son collègue à côté de soi pour lui poser la question que de devoir l'appeler sur Slack mais fondamentalement ça n'a pas changé grand chose donc voilà Carole peut-être je ne sais pas trop pour ça je suis curieux absolument rien changé ouais alors il y a certains projets bon c'est pas mon cas mais il y a certains projets qui ont été arrêtés parce que les entreprises n'avaient pas le budget et ce n'était pas une priorité dans certains contextes enfin certains cas mais non sinon moi ça n'a rien changé d'ailleurs j'étais un peu frustrée au début parce que tout le monde parlait du confinement à pouvoir faire du pain et tout et moi je tapais plus que enfin toujours autant donc voilà ok mais de la maison quoi et tout se faisait par call etc exact ouais ok Lauriane ça n'a rien changé puisque tu as tout fait en confinement c'est en ce moment que ça change et Sinan quasiment aussi non ? Effectivement moi j'ai commencé le 4 mars dans mon poste de product owner j'ai fait une semaine tant que prof au wagon et une semaine de travail avec mes nouveaux collègues et ensuite il y a eu le confinement donc assez similaire à Lauriane j'ai dû un petit peu apprendre le métier depuis chez moi donc c'était c'était un petit peu compliqué au début mais avec des collègues qui sont assez bienveillants de la bonne technologie et assez de motivation finalement ça a été je ne sais pas si ça aurait été différent si le confinement n'avait pas eu lieu à ce moment-là je ne pourrais pas dire Ok Lauriane quelque chose à dire ou pas ? Non ? Ok Malgosier sec Alors encore des questions Philippe donc Philippe c'est un étudiant du batch en cours aussi est-ce que tu as des exemples de personnes ayant trouvé des postes mi-business mi-développeur ? Ouais j'en ai en général c'est ceux qui se le créent donc c'est les entrepreneurs qui arrivent à être mi-business mi-développeur et qui sont obligés en fait d'être mi-business mi-développeur on en parlait je crois hier quand on est allé manger on disait ouais Alain donc c'est un prof ici au wagon qui fait product owner et du dev mais bon c'est le patron de sa boîte donc oui en effet il fait un peu ce qu'il veut sinon je pense que ça va être plus rare je ne dis pas que c'est impossible mais je pense plus rare et plus difficile à trouver d'avoir quelqu'un qui doit faire du business owner ou du product owner et du dev après moi je sais que quand j'ai commencé en dev ce qui a plu j'avais déjà 30 ans ou 31 ans comme ça et ce qui a plu aux gens qui m'ont recruté c'est que je comprenais le business je comprenais le business dans lequel ils étaient et du coup quand il y avait une user story quand il y avait une nouvelle fonctionnalité à coder j'allais voir les gens qui avaient demandé la fonctionnalité et puis je la challenge un peu et puis je comprenais pourquoi il fallait la faire et du coup j'étais pas product owner mais ce côté business cette compréhension business m'a beaucoup aidé dans le job et ça ça peut plaire je pense quand vous postulez si vous avez déjà une expérience avant il y a dans le batch précédent il y a une fille qui s'appelle Nicoletta qui a trouvé un job dans une start-up une société tech qui qui développe des nouvelles technologies pour les RH et elle elle a fait 10 ans de RH avant et c'est pour ça qu'ils ont embauché donc je sais pas si j'ai trop répondu à ta question Philippe mais ouais voilà les intrapreneurs oui il y a les intrapreneurs aussi question de Benoît savez-vous si c'est possible facile de trouver des CDD ou des stages de courte durée dans le monde de la tech tout en s'améliorant je pense que Sinan il a montré que c'était possible des stages de toute façon c'est souvent de courte durée donc ouais c'est possible il y a un truc qui marche pas mal qui s'appelle Academic Work je sais pas si vous connaissez c'est souvent pour les c'est pour les gens soit les étudiants qui sont encore à l'école ou les gens qui viennent de sortir qui viennent les graduate et ça propose des petites missions comme ça dans la tech où on peut facilement bosser se faire un peu de thunes et puis s'améliorer un petit peu comme ça je vous propose qu'on prenne encore encore une ou deux questions et après on boucle là est-ce que vous dans les intervenants là il y a des choses que vous voulez dire qui n'ont pas été abordées ou des choses sur lesquelles vous avez vraiment galéré ou peut-être tu vois là ce soir on a dit quasiment que du positif mais peut-être je sais pas des moments où ça a été dur ou des moments où vous avez douté ou je sais pas ou combien de temps il vous a fallu pour franchir le pas moi je veux bien intervenir là-dessus en disant que déjà pour moi une des choses essentielles dans ce boulot là c'est il faut aimer ça il faut il faut s'éclater dedans ou sinon ce sera dur ce sera abuvable et vous en pourrez plus et il faut se préparer que le wagon c'est c'est ardos je veux dire c'est neuf semaines hyper intense et c'est vrai que moi il y a plusieurs fois où j'en enfin où j'en pouvais plus j'étais crevé il y a des jours où je comprenais rien et voilà et c'est la même chose dans le boulot mais voilà c'est la même chose tout le temps il y a des jours où ça va pas du tout on comprend plus rien on comprend pas ce qui se passe on fout des bugs partout et c'est et c'est la catastrophe monumentale et ces moments là sont durs mais le plus important c'est juste de pas s'arrêter de continuer quoi mais ça c'est comme comme toujours je trouve voilà merci quelqu'un d'autre c'est vrai que je pense que j'ai été frustrée après le wagon un peu quand même par voilà mais c'est vrai que moi c'était ma première session c'est le premier batch donc mais par le manque de réseau et peut-être de suivi aussi pour pour trouver un poste mais comme tu le disais aussi avant c'est pas une boîte intérimaire mais mais c'est vrai que ça doit être intéressant de le fonctionnement à Paris mais c'est de nouveau aussi au réseau qui est plus plus gros mais je suis contente de voir déjà l'évolution et tout là c'est cool tous ces postes qui ont été trouvés via la communauté du wagon c'est cool vraiment ok merci Carole quelqu'un d'autre ou pas pas obligé mon dernière question de de Matt alors les alumini trouvent plus plus souvent des postes dans les startups ou plutôt dans les grosses entreprises alors ouais c'est une bonne question en vrai plutôt dans les startups mais pourquoi je pense que le wagon c'est aussi un peu nouveau et le le principe de coding bootcamp finalement ça a 10 ans aux Etats-Unis et puis 6 ans en Europe quoi et en Suisse ça a 2 ans donc en fait il faut quand même un peu évangéliser encore il faut que les gens qui vont recruter un dev qui a fait que 9 semaines de dev dans sa vie comprennent le concept de coding bootcamp comprennent que ça peut fonctionner et forcément c'est un peu plus facile d'avoir des gens qui comprennent ça dans les startups où pour eux tout est possible plutôt que dans les grosses boîtes où on va plutôt préférer je parle en généralité mais on va plutôt préférer des diplômes t'as fait 5 ans à l'EPFL en ingénierie et informatique etc donc ouais plutôt les alumni ils trouvent plutôt dans les startups startups ou des agences ou des gens qui comprennent ce concept de coding bootcamp je vous propose qu'on arrête là je vous propose qu'on remercie et qu'on applaudisse les intervenants et intervenantes merci beaucoup bravo merci c'était top et ben je vous dis merci à tous je vous souhaite tous une bonne soirée et puis si vous avez des questions vous n'hésitez pas à nous contacter directement moi le wagon ou les alumni ils répondront avec beaucoup de plaisir bonne soirée à tous bonne soirée bonjour bonne soirée bonjour